J'ai fait une bonne prépa et je sortais d'une bonne prépa et après Saint-Etienne j'ai ressenti des douleurs en bas du ventre et voilà j'ai fait des examens le mardi et on m'a dit que j'avais l'appendicite donc je devais me faire opérer et fallait on va dire un mois de repos pour après reprendre sur une nouvelle prépa et voilà. C'est très très long surtout qu'on était à la veille en gros du premier match de championnat donc ouais c'était long, un mois sans rien faire c'est difficile mentalement quand même et voilà malgré que l'opération en soi c'est pas grand chose non plus mais c'est vrai que c'est surtout l'après opération qui est difficile et voilà après j'étais dans la famille donc le temps est passé quand même un peu plus vite. Et puis comme on disait t'étais vraiment bien dans cette prépa, tu jouais beaucoup, on sentait que le coach faisait confiance donc ça t'a un peu coupé dans ton élan aussi. Ouais c'est ça c'est que ouais quand on sort d'une bonne prépa et qu'on pense qu'on va jouer le premier match titulaire et qu'on te dit voilà tu te fais opérer la veille du match c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon voilà après mentalement j'ai été entouré, le club j'ai eu pas mal de nouvelles aussi du staff, des joueurs donc voilà c'était bien et voilà on les a supportés de loin malgré tout. C'était autant plus frustrant de ne pas pouvoir aider l'équipe justement qui était en difficulté dans le début de saison ? Ouais c'est frustrant surtout de voir les résultats, de voir les premiers matchs où on était un peu en difficulté et c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile de regarder les images et de ne pas pouvoir être là, les aider et être avec eux quoi. Mais ouais c'était comme ça. Est-ce que c'était une surprise pour toi d'être titulaire dès ton retour ? Ouais parce que je pense pas que de base j'étais prévu pour être titulaire. Voilà après quand j'ai su que j'allais commencer, tout de suite j'étais content parce que j'avais hâte de reprendre et de retrouver les terrains. Ça c'est une certitude. Aussi vite peut-être pas mais surtout physiquement je suis pas encore totalement à 100% mais non j'étais content de reprendre et en plus on a gagné samedi dernier donc c'était bien. 45 secondes de jeu, but de Nîmes ? Est-ce que c'est difficile à encaisser du coup ? T'as pas eu le sentiment que vous étiez plus inquiet que ça ? Non bah on va dire c'était ouais on était peut-être pas là au coup d'envoi peut-être voilà sur le début de sur le début voilà on était peut-être pas là mais le but peut-être nous a nous a mis on va dire un coup de boost et au final on a fait une belle première mi-temps. Je pense qu'on mérite aussi de marquer et d'égaliser en première mi-temps et voilà ça nous a souris en deuxième parce qu'on est reparti aussi sur des bonnes bases. Donc voilà non c'est un bon match, un bon match contenu et on va essayer de continuer sur cette lancée. Est-ce que ce succès a ramené un peu plus de légèreté, de sérénité dans le groupe ? Ouais toujours après une victoire de toute façon quand on est en difficulté et qu'on gagne c'est sûr que ça ramène de la bonne humeur. Donc cette semaine on a bien travaillé, on verra bien demain comment le match va se dérouler mais en tout cas on est content du résultat du week-end dernier en tout cas. Je caricature un peu mais est-ce que c'est pas plus facile de marquer quand on est 8 dans les 35 derniers mètres comme sur votre égalisation samedi que quand on balance des longs ballons à Chilhanani ? Est-ce que dans les intentions, tu as le sentiment que ça même si tu n'as pas joué sur début de saison, que vous avez peut-être passé un cap, que vous avez peut-être un peu changé de stratégie sur ce match contenu ? Ouais bah après on va dire en perdant un zéro à domicile, à un moment donné on se doit aussi de montrer autre chose, un autre visage. Et c'est vrai que samedi dernier on l'a montré et oui c'est plus simple de se retrouver à 8 dans la surface et de jouer le coup à fond que de balancer un ballon et que notre attaquant se retrouve tout seul en pointe avec 4 défenseurs sur le dos. Donc voilà, il fallait montrer un autre visage, on l'a fait, maintenant je pense que c'est l'état d'esprit qu'on doit montrer chaque week-end pour ramener des points à la maison. A l'extérieur aussi, y compris chez le leader du championnat ? Là ça ne va pas être facile, on sait que Toulouse est une grosse équipe, ils sont déjà en haut de tableau cette année, donc voilà on y va pour faire quelque chose. Après on sait que ça ne va pas être facile, c'est un gros morceau du championnat. Donc voilà, on va essayer d'être fort défensivement et offensivement on va essayer de jouer les coups qu'il faut et voilà, on verra bien à la fin du match quel est le résultat. On a l'impression que le match de Nîmes aussi, il faut trouver un peu de fluidité offensive, des choses qui manquaient un peu à l'équipe. Est-ce que tu penses que vous êtes sur la bonne voie sur le plan de la construction du jeu notamment ? Ouais sûrement parce que sur les derniers matchs il manquait peut-être un peu plus de variations offensivement, là c'est vrai qu'on en a apporté un peu plus. Moi je pense qu'il faut continuer dans cet état d'esprit et de toute façon après une victoire on se doit de continuer dans cette dynamique aussi. Donc non je pense que c'est une bonne chose. Maintenant il faut continuer à travailler, le championnat est encore long, on n'est qu'au début donc voilà, on va dire le groupe se met en place petit à petit et je pense que ça va être de mieux en mieux. Je pense que comme il y a eu des arrivées tardives etc, vous avez encore besoin de travailler ensemble, d'apprendre à vous connaître ? Ouais je pense, je pense. Ouais pour certains qui sont arrivés tardivement, on se doit oui de prendre les automatismes avec eux aussi. Donc oui c'est un travail au quotidien qu'il faut, il faut travailler tout ça la semaine donc on bosse pour donc voilà. La construction de votre premier but est presque très scolien justement, c'est quelque chose que vous aviez beaucoup travaillé avant ou c'est venu un peu sur le moment ? Ouais il y a des, on va dire, il y a des cheminements à l'entraînement qu'on travaille, là c'est vrai que c'est une belle action, on a fait une belle action sur le premier but. Le but en plus de Mamad est très joli, donc voilà c'est des cheminements qu'on bosse la semaine, après c'est vrai que là on est parti d'un côté, on est allé voir de l'autre, ça nous a souri donc tant mieux. Tu savais toi spécialement ce que tu devais faire dès que le ballon était sur la gauche, tu savais qu'il fallait te placer face au jeu, que Loris était tout seul à droite ? Ouais après je savais que de toute façon Loris était là-bas donc j'avais levé la tête avant, je l'avais vu tout seul donc oui quand j'ai reçu le ballon je savais que je devais lui mettre. Là c'est le début d'un petit marathon de trois matchs en une semaine, comment vous les joueurs à ce stade de la saison vous abordez ? Plutôt bien parce qu'on a hâte en tant que joueur de jouer, moi d'autant plus que j'ai pas beaucoup joué depuis, enfin voilà c'était mon premier match de championnat donc c'est vrai que j'ai hâte d'être sur le terrain à chaque fois donc voilà c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il y a le rendez-vous de Toulouse ? Après il y a l'exception de Nancy, des placements à Rhodes qui sont des équipes peut-être plus entre guillemets de votre championnat, est-ce qu'il y a une hiérarchie à faire dans ces matchs-là finalement ? Bah non pas spécialement, après on va à Toulouse pour ramener quelque chose et je pense que tous les matchs on doit les prendre comme ça, jouer nos dieux, jouer pour gagner et après on verra ce qui se passe à la fin du match mais en tout cas que ça soit le premier jusqu'au troisième match là cette semaine, le but ça va être de ramener le maximum de points. Il n'y a pas de choix à faire ça ? Non, il faut gagner de toute façon. L'an passé ça avait été une de vos forces justement de pouvoir enchaîner avec un groupe très compétitif, est-ce que cette année tu sens l'effectif globalement un peu amoindri ou est-ce que pour toi vous avez encore la capacité de pouvoir enchaîner et d'aller chercher des... On verra là, on va dire c'est la première fois que ça va se passer avec le nouveau groupe, on va voir comment ça sera fin de semaine. La fin du match de Rodez, on tirera peut-être un bilan à ce moment-là mais pour l'instant je pense que tous les joueurs sont là et on a hâte de commencer dès demain ce petit marathon de trois matchs. Si vous les joueurs, vous préférez le match que l'entraînement globalement ? Oui c'est sûr, on préfère être sur le terrain, en plus il y a les supporters qui sont revenus cette année et ça fait du bien de jouer dans des stades avec du monde. Justement à Toulouse c'est le retour, enfin c'est le retour, il y a des cumigènes qui vont être autorisés, encadrés, est-ce que ça c'est quelque chose que vous faites attention à ce genre de match ? Non pas spécialement, après quand vraiment le match commence on est concentré et voilà après c'est vrai que c'est bien, ça va ramener peut-être un peu plus d'ambiance, je sais pas mais en tout cas en tant que joueur on aime ce genre de moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !